Bonjour, y a-t-il plusieurs votes FN ? La réponse est indéniablement oui, et pour s'en convaincre, il suffit d'analyser les résultats dans la 6e circonscription pour les prochaines élections législatives de Seine-Maritime, circonscription qui regroupe l'ancienne 12e circonscription dans le pays de Bray et l'ancienne 11e circonscription à Dieppe et aux alentours de Dieppe, donc une zone rurale d'un côté, une zone urbaine et périurbaine de l'autre. Alors rappelons l'épisode précédent, le 22 avril, le premier tour de l'élection présidentielle, M. Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de Gauche, a été dépassé dans la ville de Dieppe par Mme Le Pen, la candidate du Front National. Quel affront pour cette ville détenue par l'emblématique maire communiste M. Sébastien Jumel ? Et puis le Front National a aussi progressé dans les zones rurales. Bref, le Front National s'est installé véritablement. On savait que c'était vrai dans le département de l'Eure, ça allait davantage aujourd'hui qu'auparavant dans Seine-Maritime et notamment dans les zones rurales, ce qui est un petit peu nouveau. Deuxième épisode, le 6 mai dernier, deuxième tour de l'élection présidentielle, la gauche retrouve son niveau d'équilibre habituel par rapport à la droite, celui qu'elle avait auparavant. Et puis dans les zones rurales, la droite, cette fois, retrouve son niveau habituel, le niveau qu'elle avait là aussi auparavant, qui était le sien auparavant, à savoir une droite traditionnelle bien implantée en milieu rural. La conclusion de tout cela, c'est tout simplement que le Front National du bord de mer est en provenance très nette de la gauche, et pour ne pas dire de la gauche de la gauche, le Front National en zone rurale, c'est un Front National qui n'a pas hésité à voter à droite au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant, allez-vous me dire ? Eh bien tout simplement, l'élection législative est bien lancée dans cette sixième circonscription, les couteaux sont tirés, on connaît les relations exécrables qui existent entre le PC et le PS à Dieppe. On sait aussi qu'il y a deux sortants, en l'occurrence Mme Sandrine Urel pour le Parti Socialiste, l'actuelle détentrice de la onzième circonscription dont je vous ai expliqué tout à l'heure qu'elle avait disparu, et puis il y a également M. Michel Lejeune, le maire de Forge-les-Eaux, qui détient le siège de l'ancienne douzième circonscription, là aussi qui vient de disparaître. Et puis en Anguscade, eh bien on reparle du Front National, puisqu'il y a Sophie Pétel, ancienne conseillère municipale de Honfleur, qui est candidate, et dont on ne sait si elle veut participer à l'explosion de la droite promise par Mme Le Pen durant la campagne électorale pour l'élection présidentielle, ou si elle serait prête à se retirer en cas de triangulaire. Tout est possible dans cette circonscription, on ne le sait pas pour le moment, ce sera très intéressant à analyser. Bref, les jeux ne sont loin d'être faits dans cette sixième circonscription.